Ernest Bieler, « Femme conversante à l'intérieur », appelée aussi « Autour de la table », 1903. Bieler a exécuté trois versions de ce même sujet. Les femmes conversant à l'intérieur de la collection Saviezan, c'est le tableau qui nous intéresse. Une deuxième version, « Collection privée », et une troisième, « Mise en vente chez Sazbiz ». C'est intéressant d'avoir l'estimation, 20 000 à 30 000 francs. Dans le tableau qui nous intéresse, on est d'abord intéressé par la diversité des tonalités. Voici les tons clairs, tout d'abord. « Colorés » aussi. À quoi répondent des tons sombres ? S'agissant de la couleur indigo, on sait qu'il y avait un teinturier à Saviez qui aurait cessé de travailler en 1888. Et d'après le livre « Le costume » de Saviez, les seuls coutins de la main du dit teinturier sont aujourd'hui visibles sur les toiles d'Ernest Bieler. De même, foulards, tabliers, coutins de couleur bleue étaient la spécialité de ce teinturier. Et là encore, on n'en trouve plus trace ailleurs que sur les toiles de Bieler. La version de propriété de la commune de Saviez fait la part de la convivialité. Les cinq femmes se regardent et se parlent. Il y a donc réciprocité. A l'inverse, la version de la collection privée se traduit par une absence de convivialité, puisqu'il n'y a aucune forme de réciprocité. A gauche, l'atmosphère est chaleureuse. On se parle et on se regarde. A droite, l'atmosphère est plus lourde, plus sombre. Il n'y a aucune forme de réciprocité. Saisissant au premier plan, la femme à gauche tournait vers l'autre, à droite, lui tournant le dos. Et dans la troisième version, on constate que les regards convergent vers le foulard. Ernest Bieler nous a habitués aux scènes d'intérieur, d'évolules très souvent aux femmes, comme ici, matin de belle fête, sa viezanne. Le petit cheval rouge. Mère et enfant. La leçon de tricot. Savièze, avec l'ancienne orthographe. La grouchard, aux odeurs. Hommes, femmes, souvent chez Bieler et au sein de l'école de Savièze, hommes et femmes sont compartimentés. Femmes d'un côté, hommes de l'autre. Quelques exemples. Les Savièzannes le dimanche. Devant l'église de Saint-Germain. Les filles allant à la messe. Après la messe. La mariée. Les jeunes sa viezanne. De même, chez Édouard Vallette, dans le fameux cimetière des Rémances. Et chez les hommes, avec le vin nouveau, les vieux à l'enterrement, les contes de l'alpage, appelés aussi la raclette, qu'on retrouve aussi dans le tableau de Charles Vutriche. La raclette, toujours. La veillée de Bieler. Là encore, chez Raphaël Ritz, les ingénieurs dans la montagne. Chez Raphaël Ritz, d'ailleurs, la mixité, lorsqu'elle est présente, est souvent conflictuelle. Ici, par exemple, le botaniste, le botaniste à la montagne, eh bien, il fait peur aux valaisannes, à la petite fille qui se cache dans les jupes de sa mère. Ici, les enfants croisent une vieille femme, prémisse de la mort. L'archéologue dans la cathédrale de Valère, par sa présence incongrue, semble déranger la sérénité, et surtout la spiritualité des lieux. Il apparaît comme un touriste en goguette. Dernier point qu'on aborde ici, c'est le nombre de personnages. Chez Bieler, mais aussi au sein de l'école de Saviès, les groupes vont généralement par trois ou par cinq. Trois, le chiffre peut incarner les trois âges de la vie. Il peut être une réminiscence des trois grâces de la mythologie grecque. Ou encore de la trinité. Ou encore des trois religions monothéistes. Judaïsme, christianisme, islam. D'un point de vue philosophique, le chiffre 3 désigne la voie médiane, l'alternative à des situations conflictuelles, dichotomiques. Dépasser le ying et le yang, trouver l'harmonie de la thèse et de l'antithèse au moyen de la synthèse. Pour Sartre, au contraire, le chiffre 3 est la source conflictuelle par excellence. Deux contre un, à l'instar de sa pièce huis clos. C'est ce qu'on trouve ici dans le lavoir des Rémances. Les deux femmes à droite semblent se regarder, regardant coin. Elles ont dû débiter un nombre incalculable de vacheries à l'encontre de l'autre femme qui vient juste d'arriver et qui semble être parfaitement au courant des commérages qui viennent au fond de s'être transmis. Trois jeunes filles chez Bieler. Trois jeunes filles, là encore. Trois femmes chez Edouard Valette dans ce baptême à Vercorin. Le retour des Faneuses où l'on assiste aux trois âges de la vie. Là encore, les trois âges. Cinq. Cinq objets ou personnes sont instantanément visualisés. Au-delà de cinq, le cerveau doit compter. Le chiffre cinq représente souvent les cinq sens, toucher, ouïe, odorat, vue, goût. Les cinq saveurs, doux, salé, amer, aigre ou namie. Les cinq douleurs, choc, dénégation, colère, désespoir, acceptation. Cinq est chez Oudler, l'icône paralléliste par excellence qui désigne un ordre cosmique, ordre de la nature exprimé par la symétrie des figures 1 et 2 et 4 et 5. Ce même ordre étant régi par la figure centrale, le 3, icône d'un ordre supérieur, celui de l'artiste. La nature et l'art combinés donnent une idée de la perfection, celle de Dieu. Le jour, de Oudler, l'éla de vivre, Oudler toujours, regard dans l'infini, regard sur l'infini, Oudler encore, chez Kounou Amiette, la richesse du soir, cinq femmes, le village d'Issapen, d'Albert Schmid, cinq femmes, chez Albert Muray, le dimanche après-midi. Ou encore les filles, le dimanche d'Edouard Valette, de Rafi Dalèv, les jeunes filles cueillant des fleurs. Et enfin, le sublime beau dimanche à Savièze, pour les filles. Et enfin,